Les colonais, ils étaient dix, ils étaient cent, ils étaient des milliers à quitter leur pays, à s'expatrier. Certains n'avaient pour ce voyage qu'une vieille valise pour tout bagage. Ils ont laissé leurs parents et leurs amis, leurs vallées et leurs campagnes, leurs villages et leurs montagnes. Ils sont venus gagner leurs pains à la seule force de leurs mains. Ils ont traîné, ils ont souffert pour se sortir de leur misère. Dans leurs yeux bleus, pleins de souffrance, brillaient la foi et l'espérance. Leurs cheveux blonds, comme des vignures, volaient au vent de l'aventure. Avec leurs noms en ski, en tchèque, on les appelait les polaques. Au fond de la mine, ils sont partis, leur destin était écrit. Il fallait bien gagner sa croûte pour nommer les siens sans aucun doute. Et plus tard, quand va la guerre, comme beaucoup d'autres, ils s'en allèrent. Combien sont morts au fond de la fosse, ou bien malades de la sicuse ? Combien reposent en silence sur cette douce terre de France ? Ils ont élevé avec bonheur toute leur famille et tous les heures. Ils ont quitté leur pays, malheureux. Mais ils ont emporté avec eux un peu de leur patrie dans leur cœur, un peu d'espoir des jours meilleurs. Ils ont légué à leurs enfants leur culture, leurs sentiments. Ils ont légué leur joie de vivre et leurs chansons. Beaucoup, hélas, ne le voient plus. Partis pour ce voyage dont on ne revient plus. Mais ils peuvent être fiers et regarder du haut du ciel que leurs efforts ne furent pas vains, que leur histoire n'a pas de fin. Que nous sommes là, sur cette terre de France, pays d'accueil et d'espérance, pour continuer ce qu'ils ont fait, nos chers parents des Polonais. Merci.